A Lens, l'OM a décroché sa cinquième victoire de suite à l'extérieur en Ligue 1. C'est sa meilleure série depuis 11 ans. Un succès obtenu grâce à deux actions collectives décisives, superbement menées, qui recèlent certains des principes du jeu de position de Jorge Sampaoli. La première part, comme souvent, des pieds de Paulo Lopez. Le gardien marseillais adapte la hauteur de son placement au pressing adverse. Ici, la première ligne lançoise de trois éléments vient presser haut, alors Lopez reste à l'entrée de sa surface. Grâce à son gardien, l'OM est à 6 contre 3 sur cette première relance. Les milieux et pistons lançois sont d'abord en retrait sur cette situation, fixés par les Marseillais plus avancés, dont les deux excentrés hors écran. Pour exploiter cette supériorité numérique, il faut notamment se placer dans les intervalles de cette ligne de pression. Cela empêche les attaquants de défendre sur plusieurs adversaires à la fois. C'est ce que fait Valentin Rongier en quittant le côté droit pour ouvrir une ligne de passe à l'intérieur. Grâce à son déplacement, il crée une rupture dans le rapport de force des systèmes. Marseille casse la première ligne lançoise. L'OM a toujours su créer une supériorité dans différentes zones sur sa première phase de construction, avec une bonne interprétation de ses relanceurs. Dimitri Payet était titularisé dans son rôle de faux numéro 9. Il décroche pour servir de relais dans l'entrejeu. Matteo Guendouzi compense en prenant sa place pour préserver l'équilibre dans l'occupation de l'espace des Olympiens. Rongier transmettent à Payet. Dans l'animation de Sampaoli, les deux excentrés très larges sont extrêmement importants. Ici Luis Enrique et Schengis Under qui ont permuté. Ils permettent d'étirer la ligne défensive adverse et apportent de la verticalité avec et sans ballon. Ici Klos est en retard sur l'appel d'Under dans son dos. Le Turc bénéficie aussi de la course de Guendouzi dans l'axe, qui a fait reculer Medina, qui le maintient en jeu. Under prend la profondeur, la passe de Payet est parfaitement dosée. Dans l'axe, Guendouzi qui a donc compensé le décrochage de Payet a pris la position préférentielle face à Medina comme un véritable avant-centre. Il résiste avec ses bras. Sur le centre d'Under, Medina le déséquilibre. Pénalty. Dimitri Payet le transforme. Marseille mène 1-0. L'OM a livré une démonstration collective de contrôle du jeu avec une possession intelligente et des pics offensifs certes pas si nombreuses mais toujours réfléchis à l'image de son deuxième but. L'action démarre d'une interception de Saliba sur une attaque lançoise. L'OM tente de se projeter rapidement vers l'avant mais faute de solution, Under temporise. Une nouvelle fois, un déplacement de Valentin Rongier va créer une première différence. Sa projection ouvre la passe intérieure vers Guendouzi, enrôlée dans l'axe. On retrouve les deux excentrés très larges. Ici, Lirola qui s'est projeté devant Under et Bakambu, tout juste entré en jeu. Et pas de 9 en point de référence pour la défense lançoise. Puisque Payet est encore décroché, Guendouzi renverse vers Bakambu côté gauche. L'OM s'organise alors dans le couloir gauche en mobilisant 5 éléments. Cela crée une supériorité numérique dans cette zone, comme le fait souvent l'Ajax par exemple, avec encore une fois un désonage de Payet. La proximité facilite les combinaisons courtes. Superbe déviation de Bakambu pour Guendouzi. Et après avoir été avant-centre sur le premier but, le milieu devient un vrai meneur de jeu argentin à l'ancienne avec la pausa. Il temporise comme s'il mettait le temps en suspension pour attendre le meilleur moment pour déclencher la passe décisive. Bakambu après sa remise a plongé dans la profondeur, dans l'espace ouvert par la sortie de Gradit. Klos anticipe mal vers l'extérieur sur Payet plutôt que de fermer l'intervalle. Danso est trop court. Bakambu conclut en angle fermé un beau mouvement collectif marseillais après seulement 3 minutes sur le terrain. But le plus rapide pour une recrue marseillaise depuis Martin Vazquez il y a près de 30 ans. Pour Jorge Sanpaoli, son équipe a livré le match le plus abouti de sa saison dans cette victoire à Lens. Une performance pleine de contrôle et d'équilibre, magnifiée donc par deux beaux mouvements collectifs, signe des progrès olympiens, c'est prometteur pour la suite de la saison.